11 délibérations étaient à l'ordre du jour de la séance de ce jeudi 22 août dont celle portant sur une décision modificative du budget et sur le maintien de subventions à des associations. Un budget en baisse face à la crise. Depuis le 13 mai dernier, la commune de Dumbéa était lourdement touchée par les exactions menées sur l'ensemble de son patrimoine public. Une première estimation du coût de cette insurrection est évaluée à 2 milliards de francs. Dans l'urgence, la ville a procédé en priorité au déblayage et nettoiement des voiries, aux réparations et mises en sécurité des établissements devant recevoir du public et à celles permettant la réouverture des écoles. A ce jour, 55 millions de crédits imprévus ont été dépensés. En parallèle, les recettes ont fortement baissé nécessitant des mesures drastiques de la ville, comme l'annulation d'opérations initialement prévues ou la réduction des effectifs municipaux et la révision du budget qui avait été voté en début d'année. Ce dernier s'élève désormais à 5,821,822,641 francs. Pour faire face à cette situation, il est aussi nécessaire pour la ville de contracter un nouvel emprunt d'un montant de 378,8 millions de francs. Un million de subventions diverses maintenues. Dans la période difficile que traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie, il est important de maintenir le lien, de faciliter les échanges et d'animer de nouveau les espaces publics. Dans ce cadre, le rôle du monde associatif est crucial. C'est pourquoi la ville de Dumbéa souhaite prioritairement, dans la mesure de ses moyens, maintenir son soutien aux associations. Deux délibérations sont destinées à octroyer des subventions aux associations et organismes de la commune ou œuvrant pour elles et les Dumbéens, notamment dans la culture, le sport ou le social.